Donc, aujourd'hui, avec ma belle skaille, on va faire l'exercice Bum Rang. Je l'ai fait en liberté. Au début, on peut le pratiquer en longe. Qu'est-ce que c'est l'exercice Bum Rang? Ça le dit, c'est qu'on envoie le cheval. Moi, j'utilise un baril, ça peut être un cône. On envoie le cheval, puis il doit revenir. Là, Sky, c'est sa deuxième séance. Idéalement, comme résultat final, on veut que quand, mettons, moi, je suis positionnée ici, j'indique, ouais, bravo! J'ai le dos cheval de partir, puis il doit revenir sans que moi, là, je bouge. Comme Sky, elle a encore besoin de directives, mais c'est vraiment un exercice le fun. S'il y a des chevaux qui aiment travailler en liberté, comme Sky, hein, baby? Je me positionne ici pour vraiment l'aider. Au début, ce que je faisais, j'étais vraiment proche du baril. Je la dirigeais ici, sur le bord du baril. Aussitôt qu'elle tournait le baril, je la ramenais à moi. Good job! Après ça, bien, j'ai commencé à m'éloigner, puis la laisser faire, là, toute seule. On va voir, qu'est-ce que ça va donner? Bien, allez! Good job! Oui, bravo! Est-ce que je suis bien encore dans le focus de caméra? Sur mon site web, chaque cheval a son album au sol, en selle, travaille en liberté, longue reine, soit avec renforcement positif ou non. Il y en a qui préfèrent pas travailler en renforcement positif, fait que j'ai vraiment plusieurs onglets. Puis, dans chaque album, j'explique vraiment comme il faut, c'est quoi les préparatifs, qu'est-ce qu'il faut que le cheval sache faire pour vraiment que ce soit sécuritaire, autant pour le cheval, mais autant aussi pour l'humain. Parce que, oui, travailler en liberté, ça peut être bien le fun. Oui, good! Mais il faut que le cheval, allez! Comme ici, je ne la chicane pas. Même si elle a passé, là, à côté. Je vais m'approcher pour vraiment l'aider encore plus. Oui, bravo! Good job! T'es dans mes bonnes! Là, je ne l'ai pas brossée, parce que je me suis dépêchée, parce que là, j'avais le manège. Le manège intérieur à moi tout seul, avant que quelqu'un arrive. Après ça, on va aller la brosser, enlever toute la boîte. Donc là, on va essayer de raffiner. Je vais essayer de moins bouger, parce qu'on est rendu à cette étape-là. Allez! Allez! Je ne la chicane pas. J'attends qu'elle me donne une autre réponse. Allez! Une réponse, c'est une réponse. Même si ce n'est pas la bonne réponse, c'est juste de l'information. Oui! Bravo! Good job! Là, je renforce énormément. C'est une bonne réponse. C'est fantastique. Good job! Au début, on commence vraiment à des petites distances. Encore ici. Allez! Good job, Sky! Oui! Bravo! Puis au fil des séances, bien là, moi, je vais rallonger la distance entre moi et le baril. Vraiment le plus loin. Après ça, on peut s'amuser et mettre plusieurs barils. Good job! Encore ici. Good! Good job! Good, good, good! Bravo! Donc, vraiment, avant de travailler en liberté, il y a certaines règles qui doivent être établies. Même chose quand on travaille en renforcement positif. Il doit y avoir des règles. Le cheval doit apprendre à nous faire attention, peu importe ce qu'il arrive. C'est ça, vraiment, que je prends le temps d'expliquer comme il faut sur le site web. On le fait une dernière fois. Là, je vais essayer de rester le plus passive possible. Ici, c'est pas grave. Allez! Allez! C'est pas grave. Moi, je fais juste pivoter comme ça. Si vraiment, maintenant, ce serait trop difficile, je vais m'avancer pour la guider encore plus. Elle s'est approchée du baril. Ah, oui! Good job! Oui, Sky, elle a une démarche spéciale. Elle a eu un épargne, je suis sûre, quand je l'ai acheté, il y a plusieurs années. C'est sûr qu'elle a resté avec une démarche spéciale. Oui! Elle fait de l'arthrose, mais c'est pas grave. On s'adapte. Il faut qu'elle bouge pareil. On le fait une dernière fois? Ici. Allez! Allez! Oui! Bravo! Good job! Et voilà! Moi, je vais bâtir là-dessus, là, les prochaines séances. Puis, je vais vous montrer, là, plein d'autres variantes. Je vais arrêter mon micro. Au! Au!